Aujourd'hui j'aimerais vous parler de la rencontre extraterrestre la plus célèbre que l'humanité ait connue. Bien sûr il y a eu l'affaire du crash de Roswell, des histoires autour de la zone 51, ou encore tout récemment l'affaire avec David Grush. Mais l'histoire d'aujourd'hui a indirectement inspiré les plus grands films de science-fiction d'Hollywood, E.T., Sine ou encore Critters. Peut-être que ces références ne vous parlent pas, alors sachez aussi que cette histoire vraie a inspiré une scène de The Legend of Zelda Majora's Mask sur Nintendo 64, ou encore inspiré un Pokémon, Tenefix en fait pardon. Laissez-moi vous raconter la rencontre de Kelly Hopkinsville. L'histoire se déroule en 1955 aux Etats-Unis dans l'état du Kentucky. Dans la nuit du 21 au 22 août, une famille américaine va se faire attaquer par plusieurs créatures venues d'ailleurs. La famille Sutton vit dans une ferme isolée entre les villes de Kelly et Hopkinsville. En apparence c'est une nuit d'été calme qui attend la famille. Ce soir-là dans la maison il y avait 7 adultes et 4 enfants. Parmi eux un certain Billy Ray Taylor, un ami proche de la famille, et c'est lui qui sera le premier à constater quelque chose d'étrange dans le domaine agricole. Alors qu'il quitte la maison pour aller chercher de l'eau dans le puits familial, il aperçoit quelque chose dans le ciel qui attire son attention. Une sorte de sphère volante métallique qui passe devant lui dans le ciel, laissant derrière elle une traînée en arc-en-ciel. Apeuré, il se dépêche de rentrer dans la ferme pour raconter à la famille ce qu'il a vu. Et bien évidemment, personne ne le croit. Et même certains membres pensent que Billy fait une blague. Mais Billy insiste en expliquant même que cette étrange sphère métallique s'est posée pas très loin dans la propriété. À ce moment-là, aucun membre de la famille ne prend son récit au sérieux. Tout le monde lui dit « Ouais, t'as certainement vu une étoile filante. » Ou quelque chose comme ça. Mais Billy insiste, ça ressemble vraiment à un vaisseau spatial. Toute la famille éclate de rire. Et assez rapidement, tout le monde oublie cette histoire que Billy a racontée. Pourtant, peu de temps après, le chien se met à aboyer dans le jardin. Pas besoin de s'inquiéter, nous sommes à la campagne. Peut-être que le chien a senti un animal, a vu un hérisson. Sauf que le chien insiste et aboie vraiment très très fort. Alors, en voyant ça, Billy et Elmer Sutton, alias Lucky, le père de la famille, va dehors pour inspecter le périmètre. Ils inspectent la propriété quand soudain, ils tombent nez à nez avec un petit homme argenté d'environ 1,5 mètre de haut, entouré d'une lueur, avec des yeux qui brillent d'une lumière jaune, légèrement en lévitation, avec les bras levés en haut. Billy et Lucky sont terrifiés. Ils courent en direction de la ferme, rentrent à l'intérieur et partent prendre des fusils de chasse pour ressortir à toute vitesse. A l'intérieur de la ferme, les femmes et les enfants ne comprennent pas ce qui se passe. Ils continuent à croire que c'est une mauvaise blague qui est mise en place par Billy et que Lucky, le père de famille, joue un rôle, tu vois, il prend part à sa blague en fait. Sauf qu'ils entendent des coups de feu à l'extérieur. Billy et Lucky reviennent, ferment la porte. Évidemment, tous les membres à l'intérieur de la maison, la famille et les amis, leur demandent, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? C'était quoi ces coups de feu ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors Lucky, le père, leur explique, bah écoutez, on a vu un petit homme lévité qui brillait. On a pris les fusils, on lui a tiré dessus, il est tombé. Ensuite, il s'est relevé et il est parti dans la forêt. Malgré l'explication, la famille ne comprend toujours rien. Et surtout, ils leur disent, arrêtez avec cette blague. Vous commencez à effrayer les enfants. Mais à peine ils ont le temps de discuter, de débattre de ce qui vient de se passer, que soudain, une petite créature identique à celle qui avait été vue à l'extérieur s'approche de la fenêtre. Billy et Lucky à nouveau tirent sur la créature. Et ils sont persuadés de l'avoir touchée. Pour en être sûrs, ils vont sortir à l'extérieur. Mais elle a disparu, sans laisser de traces. Billy est sur le pas de la porte quand soudain, ils sentent une main griffée qui lui attrape les cheveux et qu'ils tirent vers le haut. Une petite créature était juste en haut de la porte. Et c'est que le début. Parce que pendant plusieurs heures, ils vont être assiégés par plein de petites créatures venues d'ailleurs, qui entourent la maison. Et selon le témoignage de tous les membres de la famille, c'est impossible de les blesser ou de les tuer. Je fais une pause dans le récit pour vous expliquer que tout ce que je suis en train de vous dire là, c'est issu d'un rapport de police. C'est ce qu'a raconté pour de vrai la famille Sutton. Et on parle quand même de 7 adultes et 4 enfants. Ils disent tous avoir vu des petites créatures qui brillaient, un petit peu comme du métal et qu'elles étaient increvables. Tout le monde est terrorisé et ils restent tous enfermés dans la maison, assiéchés par ces créatures. Au bout d'un moment, ils arrivent quand même à s'échapper et à courir jusqu'aux voitures, deux voitures pour être précis, et ils partent tous en direction du commissariat le plus proche. Toute cette histoire, ils vont la raconter à des policiers et plus exactement au shérif Russell Greenwell. Au début, le shérif et surtout son adjoint, ils voient arriver une famille paniquée qui racontent quand même une histoire très étrange, qui n'a aucun sens. Tous pensent qu'ils sont ivres, en fait, qu'ils ont consommé de l'alcool. Et ce qu'ils sont en train de voir, les policiers, c'est simplement des gens qui sont bourrés et qu'ils hallucinent, quoi. Chose que les membres de la famille démentent tout de suite en expliquant qu'il n'y a même pas d'alcool chez eux. Donc ils ne sont pas ivres. Ce qu'ils racontent, c'est vraiment ce qu'ils ont vécu. D'ailleurs, le rapport précise qu'ils ont passé un test d'alcoolémie et qu'il sera négatif. L'enquête ne parle pas non plus d'alcool trouvé dans la ferme. Le shérif rassure le groupe et propose de raccompagner tout le monde avec des renforts à la ferme pour, à leur tour, inspecter les environs. La famille accepte, à condition qu'il n'y ait aucun danger s'ils retournent chez eux, qu'il n'y ait plus ces créatures. La police et la famille se mettent en direction du domaine agricole. Et que vont-ils trouver ? Eh bien, je vais continuer à vous le raconter. Ils arrivent à la ferme et la police constate qu'effectivement, il y a des dégâts sur la maison. Elle est criblée d'impact de carabine. Il y a des trous dans les vitres, dans du bois. C'est le bordel, il s'est passé quelque chose. Environ 4 boîtes de cartouches auraient été utilisées ce soir-là. On cherche aussi d'autres témoins. Est-ce que d'autres personnes ont vu ou entendu quelque chose ? Et ils vont interroger les voisins qui ont à peine entendu les coups de feu pensant qu'il s'agissait de pétards. Ou de feu d'artifice. Et bien évidemment, la police ne trouve aucune trace des petites créatures. Rien du tout. Donc ils partent et ils vont laisser la famille. Et vont revenir le lendemain matin pour continuer l'enquête. Mais je vous le dis direct, l'enquête ne donnera rien. Ce n'est pas la première histoire d'extraterrestres. Il existe plusieurs autres récits qui font mention d'apparitions d'ovnis. Et ça, bien avant l'histoire de Kelly Hopkinsville. Par exemple, en 1947, un chef d'entreprise observe des soucoupes volantes. Ce sera d'ailleurs la première observation médiatisée. Toujours en 1947, la célèbre affaire du crash de Roswell. Avec des débris appartenant, soi-disant, à un ovni retrouvé dans un ranch. De nombreux autres témoignages de personnes apparaissent un peu partout dans le monde, dans la même période. On peut même mentionner celle du Suisse, Billy Meyer, qui affirme être en contact avec des extraterrestres régulièrement. Peut-être un autre sujet pour une autre vidéo. Tout ça pour dire que le cas de la famille Sutton n'est pas isolé. Mais l'affaire de Kelly Hopkinsville va faire beaucoup de bruit. C'est d'ailleurs avec cette histoire que l'expression « petit homme vert » est popularisée. Pour expliquer brièvement, en fait, il y a des journalistes, des médias qui sont venus à la ferme juste après que l'histoire s'est ébrutée. Et ils ont un petit peu déformé la réalité. Les journalistes ont pris le récit de la famille et ils ont rajouté le terme de « petit homme vert ». Mais en réalité, personne n'avait fait mention de « petit homme vert ». C'est une invention de la presse. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, c'est un thème beaucoup utilisé. Les petits hommes verts. Les petits hommes verts qui descendent du ciel. C'est un truc qu'on voit, ouais. Très souvent. Il n'y a pas que la presse qui est venue, il y a aussi beaucoup de dessinateurs qui ont voulu imager toute cette histoire. On peut encore aujourd'hui retrouver beaucoup de dessins et de croquis des créatures. L'Amérique découvre l'apparence de ces drôles de petites bêtes qui ont attaqué la famille. Mais du côté de la police, vous l'avez déjà dit, l'enquête piétine et rien n'avance. Pour les ufologues, c'est l'affaire la plus parlante et la mieux documentée du domaine. Et pour certains, c'est tout simplement un canular. Parce qu'en fait, ce qu'il faut aussi raconter, c'est qu'après toute cette histoire, il y a eu extrêmement beaucoup de curieux qui sont venus chez les Sutton voir la ferme de leurs propres yeux et ils ont été un peu assaillis de personnes. Et ce qu'ils faisaient, eux, c'est qu'ils faisaient payer l'entrée et payer les photos. Donc, des détracteurs ont dit, ben regardez, ils font payer. C'était clairement prémédité, tout préparé, c'est un fake pour se faire de l'argent. Mais la famille Sutton expliquera qu'ils avaient fait payer tout simplement parce qu'ils étaient assaillis de personnes et c'était la seule façon de réguler un peu tout ça. C'est leur explication. Je ne dis pas que j'y crois, mais ça me paraît quand même bizarre d'impliquer énormément de personnes dans un canular. Surtout qu'il y avait des jeunes enfants dans cette ferme le soir où ça s'est passé. Et en plus de ça, ils ont défoncé leur propre ferme en tirant un peu partout. Pour ensuite tous courir morts de peur au commissariat, ça me paraît bizarre pour un canular. Aujourd'hui encore, on peut retrouver des interviews ou des membres de la famille qui étaient là ce soir-là et qui racontent encore cette histoire. Il est très dur, voire même impossible de trouver une réponse concrète à cette affaire. 68 ans après. Enfin, on ne sait pas. Peut-être qu'un jour, la réalité va éclater et on pourra enfin comprendre ce que c'était. Encore aujourd'hui, sur Internet, vous pouvez trouver des tas et des tas de vidéos, de documents qui en parlent. Et le plus important, cette histoire a donné naissance à des énormes classiques du cinéma. Le film E.T. de Steven Spielberg s'inspire directement de ce fait d'hiver. Sign, Critters, et d'ailleurs, si vous regardez certaines scènes de ces films, vous pouvez constater des grosses similitudes avec l'histoire que je suis en train de vous raconter, celle de la famille Sutton. Il y a même un Pokémon qui a été inventé selon les descriptions des petites créatures. On en a déjà parlé en intro. Tenefix, une sorte de petit gobelin. Là-bas, au Kentucky, il y a même un festival qui célèbre cette affaire. Le Little Green Men Festival. Bon, revenons sur l'affaire. Je ne vais pas vous laisser sur votre faim parce qu'il existe plusieurs pistes pour expliquer cette histoire de dingue. Il y aurait eu plus de 10 créatures autour de la maison. Quand la police a recueilli les témoignages de la famille parlant d'une petite créature avec de longs bras qui brillaient dans le noir, des créatures agiles qui sautaient partout et qui avaient tiré les cheveux avec de grandes mains griffues, ils ont tout de suite pensé à un animal, à des singes. Et ce n'est pas bête. Mais là, vous me dites, j'idée, on est au Kentucky, aux Etats-Unis, il n'y a pas de singes dans cette région. Effectivement. Mais la théorie veut que ce soit peut-être des animaux qui se seraient échappés d'un zoo ou d'un cirque qui étaient dans la région. Et que les singes portaient des habits de cirque. Donc, ce qui pourrait expliquer pourquoi c'était réfléchissant, un petit peu métallique. Vous avez ces petits habits peut-être de clown ou de spectacle qui sont des tuniques. Sauf que cette piste n'a rien donné puisqu'ils n'ont pas trouvé de zoo ou de cirque dans la région qui avaient déclaré en plus que des singes s'étaient échappés. Et si ça avait été des singes qui foutent le bordel un peu en bande comme ça, il y aurait eu d'autres cas, d'autres familles qui auraient vu qui auraient été dérangées. Et ça n'a pas été le cas. Pour beaucoup, l'explication la plus probable, c'est sur une autre théorie. Quand on rassemble toutes les descriptions de nouveau, des petits êtres de grandes oreilles pointues, de grands yeux qui brillent, qui ont des petites pattes, des griffes qui traînent les bras par terre ou qui sont avec les bras en l'air, pas de cou, pas de bouche, pas de nez, des jambes anormalement petites, eh bien plusieurs personnes ont pensé à un autre animal qui cette fois-ci vit dans la région, le hibou-grand-duc d'Amérique. Une confusion avec des oiseaux. C'est Renaud Leclet, membre du comité nord-est des groupes ufologiques qui a proposé cette théorie en expliquant que la famille Sutton aurait été attaquée par un groupe de rapaces nocturnes, particulièrement agressifs pour par exemple peut-être défendre leurs petits. Les oiseaux se sentaient menacés et ils ont agressé ou ils ont attaqué. Même si cette théorie n'explique pas tout, elle permet d'expliquer la majorité des éléments de cette affaire. Concernant l'objet qu'il a vu dans le ciel en début de soirée, bien avant les événements, peut-être que c'est une comète, une étoile filant qui aurait influencé l'état d'esprit de toute la famille. Le truc qui me chagrine un petit peu avec cette théorie, c'est qu'on est quand même en campagne. Ce sont des gens qui ont l'habitude des animaux sauvages domestiques, des animaux en général. Comment ils n'ont pas pu confondre ou pas savoir que c'était des hiboux, des rapaces ? Ils connaissent ces animaux. Alors certains répondent à la réponse ben simplement c'était une hystérie collective, panique générale générée dans le groupe et tu perds un peu la notion de la réalité et tu te fais un film et c'est le bordel quoi en fait. Hystérie collective, panique générale. Cette histoire, elle finit un peu mal parce que non seulement on ne sait pas exactement ce qui s'est passé mais pour la famille Sutton ça va très mal se passer. Dans la région, on les traite de menteurs, d'escrocs. Alors rapidement, ils vont déménager et partir ailleurs. La chose qui est assez intéressante à noter avec cette histoire, c'est qu'encore aujourd'hui, les membres de la famille tiennent la même version. Jamais ils ont soit avoué oui c'était un canular ou changé leur version des faits. Tous racontent la même chose. Tous tiennent le même récit depuis le début. A l'époque, personne n'a changé la version des faits. Ils décrivent toujours la même chose et le même récit. Des petits hommes lumineux venus de l'espace. Personnellement, c'est une affaire que j'adore et elle est bizarrement mythique. Et que ce soit vrai ou pas, il est clair que cette histoire aura marqué notre société. Si vous aimez les histoires d'extraterrestres, je vous invite à aller visionner cette vidéo si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à bientôt, likez, commentez et merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada